Salut à tous les dudes, c'est Ezekiel, bienvenue sur l'Ezekiel Gaming et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Starlink, c'est parti ! Alors, on va parler ressources aujourd'hui et on va parler des premières ressources dont je vous ai parlé dans la vidéo, la première vidéo qui va vous permettre en fait d'améliorer vos observatoires. Ce sont les ressources organiques, elles sont de différents types, ce sont soit des plantes, soit des fruits, soit des moisissures en fonction de la planète où vous êtes. Vous essayez toujours de trouver un bon spot, là vous voyez je suis sur la quatrième planète, on a pas mal de spots, que ce soit au niveau des minerais et des métaux mais aussi au niveau des ressources. Ici ce sont des globes gazeux, donc tout simplement il faut les récolter. Alors vous allez me dire, c'est bien, ça peut prendre du temps, oui mais quand vous trouvez des spots comme ça, vous allez voir que ça monte très vite. Là j'ai boosté mes compétences pour pouvoir être jusqu'à 50, plus vous en avez sur vous, plus bien entendu vous allez pouvoir booster vos laboratoires, vos raffineries et vos observatoires, ce qui je vous le rappelle vous rapporte plus d'argent mais aussi plus d'XP, puisque quand vous upgradez une de vos bases, vous gagnez un montant d'expérience non négligeable qui va entre 200 points et 500 points d'expérience à chaque fois. Alors comment pouvoir optimiser son farming de ressources ? Et ça c'est vrai pour l'ensemble des ressources citées, sauf les noyaux qui apparaîtra dans la troisième partie de la vidéo. Et bien tout simplement il faudra vous rendre dans les améliorations de l'équinoxe et aller dans chargement et transport. C'est la priorité selon moi à booster, surtout si vous voulez PEX rapidement, c'est à dire gagner en expérience, c'est d'aller chercher en fait les améliorations de chacun de cette classe. Supertraction va vous permettre en fait d'augmenter la force de traction et de faciliter la récupération des objets, puis ensuite passer de 5 à 20, encore 20 à 50, là c'est là où on est. L'ultra traction pour vous permettre de récupérer les objets en 2 secondes et l'agrandisseur qui permettra de passer du coup à 99 en capacité. Bon là ça commence à coûter un petit peu, 400 000 d'électrum et 12 points de compétence. Donc clairement c'est vraiment la branche à favoriser en premier, si vous voulez optimiser vos récoltes et vos ressources, histoire d'être sûr de ne pouvoir faire qu'un plein, passer à 50 ressources partout. Et ensuite aller distribuer ça à vos laboratoires, à vos raffineries et à vos observatoires. Et je vous emmène tout de suite sur un second spot pour voir comment récupérer les métaux qui sont cette fois-ci de différents ordres. Vous avez donc aussi d'autres ressources à récupérer, notamment les ressources type métallique, alors que vous pouvez récupérer soit sur des filons de minerais communs, comme ça que vous pouvez trouver sous la map. Alors certains peuvent ne donner que 2 minerais, d'autres un seul, d'autres 3 comme ici, et vous voyez que vous pouvez récolter assez facilement en fonction des places et du biome que vous utilisez et que vous obtenez différents types de minerais. Vous avez des minerais communs mais vous avez aussi des minerais de type rare que vous pouvez directement emmener à la raffinerie, je le rappelle, votre but est de les récupérer le plus possible. Vous n'avez pas que ça effectivement, en fait en termes de ressources mécaniques, vous avez aussi souvent dans les villes des pièces de cockpit ou ce genre de choses qu'on retrouve dans les villes, des bouts de moteurs, bref pas mal de choses à farmer au niveau des métaux pour ramener tout ça à la raffinerie et pouvoir les hupper le plus rapidement possible. Et on se retrouve pour la 3ème partie de cette vidéo, cette fois-ci on va aller voir l'extracteur et on va aller donc récupérer la 3ème ressource qui sont les noyaux. En fait les noyaux vous êtes obligé d'aller aux extracteurs, donc ce sont ces petites zones là, donc 7 à 9, là on est niveau 12 donc ça va le faire. Ce sont des tours en fait qui récoltent des minerais et de l'électrum pour la légion, j'en dirais pas plus, ce qui va vous permettre en fait tout simplement, et bien sous forme d'event assez chaud des fois, de détruire en fait ces extracteurs et de récupérer leur noyau. Leur noyau en fait va vous être utile pour pouvoir en fait gagner pas mal de sous, alors plutôt sous forme de combat là vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Il faut détruire toujours les nodales, mais par contre comme d'habitude vous avez des monstres qui froquent. Et là chaque nodule en fait peut avoir une compétence, alors soit des dégâts cinétiques, soit des dégâts de feu, de glace, ce genre de choses. Hop, une fois que vous avez détruit tous les nodales, votre but ça va être de défoncer le plus rapidement possible. Alors là vous voyez c'est une espèce de corde à sauter, et pour détruire en fait l'extracteur, on réduit comme d'habitude la possession de la légion sur la planète. Et donc vous voyez c'est ce fameux noyau qu'on récupère. Donc c'est un noyau par extracteur, vous en avez suivant les planètes plusieurs. Ici si je vous dis pas de bêtises, on en a des extracteurs, un ici qui était plus simple, enfin bref il y en a à peu près entre 5 et 10 suivant les planètes. Là il y en a plus que 3 du coup, plus un prime. Donc les primes aussi donnent des noyaux, pas d'extracteur mais des noyaux de prime un peu plus important. Ces ressources là vous pouvez les rapporter dans n'importe quel point, comme on a vu dans la première vidéo. A savoir soit les observatoires, soit les raffineries, voyez noyaux, les observatoires aussi, et aussi dans les ateliers, les laboratoires. Et bien écoutez j'espère que cette vidéo sur les ressources et les matières premières vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la SQL Gaming. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501